Excusez-moi, ouais, parlons de chatroulette. Donc, pourquoi on va parler de chatroulette? Chatroulette, c'était la place quand t'étais kid, que t'allais avec tes chums, qui avait une webcam. On avait tout le temps au moins un ami quelque part qui avait une webcam, parce que sa mère, elle allait sur MSN dans le temps, puis elle envoyait des whiz. Des whiz qui shakaient l'écran, que le tabarnak. On a tous eu quelqu'un quelque part dans ce temps-là, genre en 2002-2003, peut-être plus 2006, ok, 2006-2007, quelqu'un qui avait une webcam, qui filmait à 1 frame par seconde, nous autres, on allait là-dessus. On allait sur chatroulette. Le but de chatroulette était tellement pur et beau. Le but de ce site-là, c'était de rencontrer des gens de n'importe où dans le monde, et puis de converser avec eux, ok? Chose que les gens n'ont pas fait, parce que la première idée que le monde a eue, c'était de se crosser devant la webcam. Et je suis fucking sérieux. Ils baissaient la webcam sur leur petit oui-oui, là, puis ils se faisaient aller le poignet de main. Yes, est-ce que c'est? Yes! Puis là, ils essaient de pogner une chicks. Tu penses-tu vraiment qu'il y a une chicks qui va se pointer là-dessus? Il y avait, sur chatroulette, il n'y avait que du monde qui se crossait, et puis il y avait du monde qui essayait de rire de ceux qui se crossaient, dont moi, à l'époque, qui avait genre 13-14 ans, quand je voyais quelqu'un qui se montrait à la queue, puis qui se crossait. Câlisse que je trouvais ça drôle. Moi, j'avais du fun. Il se faisait aller à la tèche, partout. Moi, je riais. Mais finalement, peut-être que le gars, c'est ça qu'il voulait. Lui, peut-être que ça le faisait bander de voir des jeunes de 14 ans, des jeunes hommes de 14 ans, qui riaient de sa gueule. Lui, peut-être que lui, c'est ça qui l'allume. « Fifty Shades of fucking gay ». Lui, il aimait ça. Je sais pas. Mais pourquoi je vous parle de chatroulette? Parce que, les amis, il y a un nouveau principe qui existe, qui s'appelle « Twitch roulette ». C'est une plateforme qui pourrait me rendre connu. Hein? Donc, je vous explique le principe. « Twitch roulette », c'est une plateforme que vous allez là-dessus, et puis, ça vous amène sur une chaîne Twitch aléatoire où est-ce qu'il n'y a pratiquement aucun spectateur. Donc, c'est pour faire connaître les chaînes qui ne sont pas connues à des gens qui se promènent aléatoirement sur Twitch roulette. Fait que je trouve le principe vraiment cool. Ça peut enfin donner des views et, comment dire, de la considération de monsieur et madame tout le monde sur Twitch. Des gens qui sont des « nobody » comme moi, qui n'ont pas une si grosse audience. C'est le fun pour eux autres de savoir que, bon, ben là, il y a une opportunité pour eux d'avoir du nouveau monde. Fait que ça peut te donner... Ça peut t'amener un nouveau public, dans le fond. Sachez que, pour l'instant, Twitch roulette n'a pas de choix de langue. Fait que ça se peut que tu tombes sur une chaîne en russe. OK? Ça se peut... Écoute, ce qui est le fun aussi de Twitch, c'est qu'il n'y a pas de contenu pour adulte. Fait que... Il n'y a pas de danger que tu tombes sur quelqu'un qui se masturbe comme sur chatte roulette. Sur Twitch roulette. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Parce que, tu sais, si tu es là, tu manges ton repas, là, d'un coup, t'as un esti gros poilu, man. Un gros poilu que lui, là, les rasoirs, le centre du rasoir au mile montenac, il connaît pas ça. Il s'encalisse. Lui, il entretient sa touffe. Comme les trolls, dans le film, ils entretiennent leurs cheveux, esti. Comme réponse, il entretient sa cheveleur pour aller chercher le chevalier du haut de la tour, esti. Du bas de la tour, c'est-à-dire... Fait que, lui, il se rase pas. Il s'en tabarnak. Pis il est là. Pis il se crosse. Pis il se crosse. Ben, s'il fait ça sur Twitch Roulette, il va se faire banner, tout simplement. Fait que, le danger, il est plus ou moins là. Pis le danger que ça vous lève le coeur alors que vous êtes en train de bouffer vos fucking céréales, il est moins là à ce moment-là. Fait que c'est pas mal ça pour Twitch Roulette. Ça l'existe, les amis. Donc, ça permet aux petits Twitch... aux petits streamers, comme moi, d'avoir quelqu'un d'aléatoire qui se pointe sur leur chaîne. Donc, ça peut les aider à se faire connaître. Chose que Twitch vous aide aucunement. Twitch aide seulement avec son algorithme pis son principe à être seulement ceux-là qui ont déjà énormément de views. Donc, c'est la raison pour laquelle je publie énormément de vidéos après mon stream. Énormément d'extraits parce que je sais que c'est le post-stream qui compte. C'est ça qui génère des views. C'est ce que tu fais après le stream. Donc, c'est pour ça que je mets des extraits sur mon YouTube. Je mets mon podcast ensuite sur Spotify. D'ailleurs, écoute, les chiffres, ils augmentent. Fait que je suis quand même content. Je vois que c'est exponentiel. C'est pas énorme, mais déjà là, j'ai doublé les chiffres que je faisais alors que l'an passé, je faisais carisement moins de views et de temps d'écoute que j'en fais là. Donc, ça, c'est super apprécié. Merci à ceux et celles qui prennent le temps de venir écouter mon shit. Ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501